Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette review de marché du jeudi 6 juin 2024 sur Bitcoin comme d'habitude. Et donc nous allons commencer tout de suite par, comme d'habitude, en vue weekly, notre grand graphique de Bitcoin qui va nous permettre d'avoir un recul plutôt long terme un petit peu sur ce qu'il se passe. Pour ceux aujourd'hui qui nous rejoignent pour la première fois, on travaille aujourd'hui avec nos moyens de mobile. Donc on va considérer que quand on a un prix qui oscille en dessous de notre nuage de moyenne mobile, on est sur un bear market. Et que quand on va avoir un prix qui oscille au-dessus de notre tendance, de nos moyennes mobiles, on va considérer qu'on est en bull market. Donc là aujourd'hui en vue weekly, on en parlait la semaine dernière, on est toujours sur une tendance haussière. Nous aujourd'hui, investisseurs intelligents, on souhaite acheter les creux de marché sur un mouvement ascendant. On sait qu'on a un marché qui est fait de plus haut, de plus en plus haut et de plus bas, de plus en plus haut. Donc nous aujourd'hui, les bonnes zones d'achat, on les a eues en janvier et surtout début mai. Et on en parlait ensemble pour espérer potentiellement à partir de maintenant un ATH, donc potentiellement plus haut. Et ça, on va en parler juste après. Pour l'instant, sur Bitcoin aujourd'hui, en vue weekly, tout est bon, tout est parfait. On est toujours sur un bull run, donc on va viser des niveaux de prix plus hauts. On va faire la même analyse ensemble en vue daily, qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de recul sur ce qui se passe sur un horizon de temps plus court. Donc en vue daily, le raisonnement est le même. Quand on est au-dessus de nos moyennes mobiles, on va être sur une tendance haussière de moyen terme. Dès qu'on va repasser en dessous de notre tendance, de nos moyennes mobiles, on va être sur une tendance baissière de moyen terme. Et donc bien sûr, au moment où on repasse par-dessus nos moyennes mobiles, on va repartir sur un trend, sur une tendance haussière, où donc on va être intéressé par avoir à nouveau un marché qui devrait refaire des plus hauts, de plus en plus hauts, et donc des plus bas de plus en plus hauts. Donc le dernier plus bas qu'on a eu, il est ici. On a eu un dernier plus haut juste ici, juste là. Et donc à partir de maintenant, on vise très certainement un nouvel ATH à partir de maintenant. Alors quelle cible, quel niveau de prix envisager sur potentiellement un nouvel ATH ? Et bien là, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que forcément, on n'a pas de résistance, en tout cas majeure plus haut, parce que le prix n'y est jamais allé. Donc généralement, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on trace des retracements Fibonacci à la hausse, pour essayer de voir un petit peu où ça pourrait nous mener. Et le grand premier niveau qu'on identifie ensemble, bien sûr, ça va être les 84 723, qui pourraient potentiellement être un niveau de prix de vente local, avant d'anticiper une potentielle correction qui pourrait nous ramener sur un 73 000 potentiellement, avant d'aller plus haut, plus tard dans l'année. Donc ça, aujourd'hui, c'est l'un des scénarios qui est possible. Le deuxième scénario qu'on voit, et on en parle effectivement aussi ensemble toutes les semaines, ça serait d'aller chercher le haut, donc à savoir les 73 000, manquer de force et de force acheteuse pour une potentielle cassure, avec une réintégration qui pourrait nous ramener vers les 63 000, avant potentiellement de repartir plus tard dans l'année. Donc ce niveau des 73 000, 74 000, il va être très très important, et ça va être en tout cas sur Bitcoin, le grand point pivot qu'on va surveiller, je pense, sur la première quinzaine du mois de juin, on devrait avoir une fluctuation assez rapide sur ces niveaux-là. Voilà pour Bitcoin, pas grand-chose d'autre à dire. La journée du mardi 4 juin a été quand même une journée très importante, ça a été le record en termes d'inflow, donc de fonds entrants sur les ETF, sur le Bitcoin. Donc on parle de quasiment 886 millions en une journée, ce qui est une somme clairement très importante, et qui devrait en tout cas continuer à alimenter cette phase haussière de marché dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc côté Bitcoin, on continue de suivre ça, mais la tendance est bonne, donc a priori on devrait aller chercher ces niveaux-là. Côté Ethereum maintenant, on est donc sur une phase, en tout cas en vue daily, de ce qu'on appelle de consolidation. Donc sur Ethereum, on a eu une très très belle phase haussière, puis le 20 mai, où on a un Bitcoin qui passe de 3000 dollars à quasiment 4000, donc une très très belle performance. Depuis, on est sur une phase d'accumulation, de consolidation, donc avec une volatilité qui est en train de se réduire, et qui devrait, je pense, se résoudre plutôt à la hausse, au niveau des 4000 dollars, 4100 dollars sur le mois de juin, dans un futur plutôt proche. Pour rappel, les ETF sur Ethereum ont bien été validés, il y a déjà de ça deux semaines. Par contre, nous n'avons pas encore la date du début du trading, donc pour l'instant, les ETF ne sont pas encore accessibles au grand public. Par contre, on devrait avoir cette date d'ici peu, et qui devrait très largement faire fluctuer le prix, je pense, plutôt à la hausse, avec, comme sur Bitcoin, des inflows qui devraient faire monter le cours. Donc Ethereum, aujourd'hui, est plutôt intéressant à concevoir, et notamment potentiellement plus d'ailleurs que Bitcoin. Donc côté Ethereum, pas de soucis aussi, on va viser 4000, 4100 dans un premier temps, et bien sûr, dans un deuxième temps, on essayera d'aller viser un ATH au niveau des 4800 dollars, et si ce n'est potentiellement plus haut. Mais bien sûr, on verra ça étape par étape ensemble. Côté parité, Ether, Bitcoin, pareil, on le regarde toutes les semaines. On est pour le moment toujours dans une dynamique qui est en faveur d'Ethereum. Donc depuis ce très très beau rebond du 20 mai, on repasse au-dessus de nos moyennes mobiles. Donc on repart potentiellement sur un trend haussier. Donc à partir de maintenant, nous, on va plutôt recommander d'avoir dans vos portefeuilles une surpondération en Ethereum vis-à-vis de Bitcoin, pour justement jouer une surperformance de l'un à l'autre d'environ, entre ces deux niveaux-là, de 50%. Quand on arrivera bien sûr dans cette zone rouge en haut, on va plutôt essayer de se focaliser sur le mouvement inverse, donc vente de l'Ethereum pour reprendre du Bitcoin, parce que justement, on voit potentiellement une surperformance de Bitcoin par rapport à Ethereum. Donc aujourd'hui, le mouvement se fait toujours plutôt bien dans effectivement la perspective des prochains mois d'avoir un Ethereum qui devrait surperformer. Côté dominance, donc dominance, pareil, je le rappelle pour les nouveaux qui nous rejoignent, la dominance correspond à la part de Bitcoin dans la capitalisation totale du marché crypto. Donc vous l'avez sur le côté. Aujourd'hui, Bitcoin représente 54,69% de la masse totale aujourd'hui du marché crypto. Voilà. À quoi la dominance va nous servir ? C'est assez simple, ça va nous permettre d'essayer d'estimer les phases dans lesquelles nous allons avoir, donc ces fameuses alt-seasons que vous attendez tous sûrement avec impatience, qui est cette grande phase où les altcoins tendent à très largement surperformer Bitcoin et Ethereum. Et c'est dans ces périodes-là qu'on arrive justement à faire des multiplicateurs assez forts, c'est-à-dire des fois 3, fois 4, fois 5 sur des horizons de temps assez faibles. Tant qu'aujourd'hui, la dominance ne passe pas sous les 50%, on considère qu'on reste sur une dominance qui est plutôt forte et donc d'un Bitcoin qui tend plutôt à surperformer le reste du marché. Donc le cocktail gagnant aujourd'hui pour avoir une alt-season, la raison est double. La première, ça va être d'avoir une parité qui repart en faveur d'Ethereum, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et la deuxième recette, ça va être justement d'avoir une dominance qui passe sous les 50% où là, pour le coup, on aura le combo gagnant pour vraiment avoir une surperformance des altcoins. Donc cette phase-là, on devrait l'avoir, je pense, d'ici peu. Et la vraie alt-season dont on parle, elle devrait arriver plus tôt sur un Q2 2025, a priori dans ces zones-là, ou potentiellement déjà en Q4 2024. Côté altcoins, comme d'habitude, on va d'abord commencer par regarder ceux qui sont en tendance haussière. Donc voilà, globalement, c'est les mêmes que la semaine dernière. On a trois nouvelles cryptos qui vont faire leur entrée justement dans cette tendance haussière. Donc comme d'habitude, Solana, qui est sur une très belle tendance haussière, on est encore globalement dans le creux. Nous, bien sûr, on va viser les 250. On va viser un nouvel ATH sur Solana. Donc a priori, le niveau d'entrée peut être toujours intéressant, bien sûr, avec la stratégie de commencer à vendre un petit peu à 250. Et à partir de là, en fonction de l'euphorie qu'on aura sur le marché, de vendre un petit peu plus haut. Mais toujours pareil, ça, on le verra ensemble. Donc Solana, pas de souci. Theta, même chose. Theta, aujourd'hui, on est au-dessus de notre tendance, de nos moyennes mobiles, au-dessus de notre tendance weekly. Donc on veut, pareil, espérer avoir une continuation haussière et donc plutôt un démarrage vers les 4, 4,5 dollars. Donc quasiment un fois deux par rapport au niveau sur lequel on se trouve aujourd'hui, qui sera pour moi, en tout cas, une très bonne zone pour alléger les positions. Mais là, aujourd'hui, on est plutôt sur des phases d'achat. On est vraiment dans cette logique de creux de l'escalier. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans ce joli creux, juste là, avant d'avoir potentiellement une continuation vers le teta, qui me semble intéressante et que nous allons continuer à suivre de semaine en semaine. Maker, Nier, toujours pareil. C'est des crypto-monnaies qu'on suit toutes les semaines ensemble. La tendance est toujours bonne. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. C'est des cryptos aujourd'hui qu'on recommande en portefeuille chez Coinhouse et qu'on estime porteuses pour la suite. Donc, Nier, par exemple, aujourd'hui, on aura une target au niveau des 14 dollars à 16 dollars. On est aujourd'hui à 7,6. Donc, pareil, une potentielle performance de quasiment 100% à aller chercher. Les nouvelles cryptos, pour nous, qui repassent en haussière, on va en avoir trois. La première, ça va être Chainlink, qui repasse très largement au-dessus de ses moyennes mobiles. La raison, elle est assez simple. On a eu plusieurs partenariats qui se sont noués récemment autour de Chainlink et de certaines fondations, notamment la fondation Avalanche. Et donc, forcément, ça a permis au cours de se redynamiser, donc d'aller chercher un début potentiellement de nouvelles jambes haussières avec en direction, en ligne de mire, les 25 à 30 dollars, qui sera pour moi un bon niveau aussi pour alléger vos positions. Donc, Link, on en parlait de cette fameuse zone d'achat au niveau des 13 à 14 dollars, qui a plutôt bien fonctionné. On identifie vraiment un bon niveau de support ici. Et donc, la prochaine cible à la hausse, ce sera sûrement les 25 à 30. Deuxième crypto, ça va être AV, qui a globalement une fluctuation très similaire à Link. On repasse au-dessus de notre tendance avec un retest qui est en train de se faire actuellement. Donc, on est déjà potentiellement aujourd'hui sur des bons niveaux pour concevoir un achat et viser les 170 à 180 dollars. Donc, potentiellement, un trade ou un investissement qui pourrait être réalisé aujourd'hui sur ces niveaux-là pourrait ressembler grosso modo à quelque chose de ce type-là. Donc, vous allez risquer 26% pour un gain de potentiel de 70%, donc quasiment un ratio de 3. Pour rappel aussi à V, on vient de sortir d'une grande phase de latéralisation qui dure depuis le 6 juin 2022, donc quasiment deux ans, dans laquelle on a eu une partie de ping-pong de bear market entre les acheteurs et les vendeurs. où on arrive à sortir de ce canal-là, de rebondir sur le haut. Donc, généralement, dans ce genre de cas, quand on a une alt-season qui démarre, c'est le genre de crypto qui arrive assez rapidement à aller chercher ses précédents niveaux sur la baisse. Donc, 170, 180 et bien sûr, potentiellement, les 220, 240 où là, du coup, au niveau du trade, on va être sur un ratio qui va être bien plus intéressant. On va être sur un ratio de quasiment de 5. Donc, je gagne 5 pour perdre 1. Le dernier crypto qui nous semble aujourd'hui intéressant d'un point de vue altcoin, c'est Arbitrum. Alors, pourquoi Arbitrum ? Premièrement, on l'a dit ensemble, on devrait arriver sur une période où Ethereum devrait mieux fonctionner que Bitcoin. Donc, forcément, quand Ethereum fonctionne bien, on a souvent des cryptos qui sont directement liés à son écosystème. Je pense notamment à des Layers 2, notamment Arbitrum, qui, dans ces phases-là, vont surperformer Ethereum et monter potentiellement plus vite que lui. Dans ce genre de moment, c'est bien d'essayer d'identifier ces cryptos-là qui pourraient potentiellement être assez intéressantes. Alors, Arbitrum, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on se dit de semaine en semaine, on reste sous nos moyennes mobiles. Donc, on est potentiellement toujours sur un trend baissier sur Arbitrum. Maintenant, quand on creuse un petit peu l'analyse et qu'on regarde notamment d'un point de vue daily, donc en vue journalier, on a un graphique globalement, ou en tout cas une tendance baissière qui s'enclenche à partir du 13 mars 2024, où on a un prix qui va aussi en dessous. Et depuis le 20 mai 2024, donc depuis l'arrivée des ETF, on a un prix qui repasse au-dessus et qui est en train de consolider sur notre niveau, potentiellement juste avant une évolution vers les 1,6 dans un premier temps et derrière potentiellement vers les 2 dollars. Donc, Arbitrum, aujourd'hui, au vu des niveaux sur lesquels on est, qui sont globalement des niveaux de support, je pense que c'est une crypto qui pourrait être intéressante à allouer dans un portefeuille en plus d'Ethereum justement pour jouer cette narrative-là autour de cette surperformance et donc des ETF qui devraient arriver. Voilà. On termine rapidement ce point par un petit peu de macro. On va rapidement commencer par le S&P 500, donc l'indice américain le plus tradé au monde. On sait aujourd'hui qu'on a un Bitcoin qui est globalement très corrélé au S&P dans ces grands mouvements. Donc globalement, la logique est similaire au niveau de notre tendance. Quand on est au-dessus de notre tendance, on va considérer qu'on est sur un marché haussier et dès qu'on repasse en dessous, pareil, tendance baissière de moyen terme, on repasse au-dessus, tendance haussière de moyen terme. Donc là, on a eu pareil, un mouvement baissier temporaire sur le S&P et là, on est en train de repartir et on est, je pense, en direction d'un nouveau sommet sur le S&P. Donc, qui dit marché américain plutôt haussier, on a généralement aussi un Bitcoin qui, lui, est haussier. Donc, on a plutôt aujourd'hui toutes les cartes en main pour espérer avoir une continuation haussière sur le début du mois de juin. À savoir que, comme d'habitude, de mois en mois, on va avoir les chiffres de l'inflation qui vont être le catalyseur pour soit une continuation haussière, soit potentiellement l'arrêt du mouvement. Les chiffres de l'inflation, on les aura donc mercredi 12 juin, donc la semaine prochaine. Et donc, on verra effectivement comment les chiffres sortent. Les chiffres du mois dernier ont été très bons et ont plutôt surpris les investisseurs dans le bon sens. Et donc, ça a permis d'avoir une continuation haussière du mouvement. Donc, si c'est le cas au mois de juin, on devrait, je pense, avoir un bel été devant nous avec une surperformance d'Ethereum et donc de la plupart des alcools. Donc, on va effectivement suivre ça ensemble de semaine en semaine. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.